Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mercredi 19 juillet 2023. Aujourd'hui je voulais faire un petit point, vous savez, sur les fameux 100 jours d'apaisement. Puisque notre cher Magouillon devait s'exprimer à ce sujet, puisque c'était son idée, à l'occasion de notre fête nationale et que, hop, tour de passe-passe. Non, je ne dirai rien, pas de discours et je vous en me. Voilà, donc on va aller voir un petit peu la suite de ces 100 jours qui apparemment vont prendre un petit peu plus de temps. Donc que va-t-il en être de l'apaisement de notre pays ? Est-ce que vraiment, alors c'est quand même pour poser la question, mais est-ce que vraiment nous pouvons croire en cette volonté d'apaisement dans un premier temps ? Est-ce qu'on va vers une population apaisée, détendue, sereine, véritablement pour au moins les mois qui viennent ? On va au moins poser la question, est-ce que l'on va vraiment vers un apaisement à venir ? On ne sait jamais, on peut poser la question. Allez, on va aller voir tout ça. Donc la question principale, bien sûr, va être, va-t-on véritablement vers un apaisement ? Bon, déjà, c'est du mensonge. Ok, première carte qui vient. Parce qu'honnêtement, je ne suis pas sûre qu'il le souhaite. Voilà, c'est-à-dire qu'il peut y avoir quand même des intérêts. Avoir le pays dans des situations de conflits, en tout cas de tensions. L'important, c'est vraiment de séparer le peuple. Un peuple trop uni, trop apaisé, c'est peut-être pas ce qu'il souhaite. Là, en tout cas, on pourrait le penser. Ouais, c'est-à-dire qu'il le tait, mais c'est une tromperie. D'accord, il veut mettre le feu. Donc, vous voyez, j'ai relation sauveur-sauvé. On est sur du pompier pyromane. C'est-à-dire qu'il promet l'apaisement, il promet, il promet. Tout, tout, alors qu'en même temps, pardon, dans le feutré, dans le silence, il fait en sorte que ce soit l'inverse. J'ai quand même une carte de protection. Ouais, donc là, ça risque encore de partir en cacahuète. Parce que vous voyez, j'ai la protection, mais dans les campagnes. Je pense que dans les villes, on peut, avec ce premier tirage en tout cas, s'attendre encore à des scènes plus ou moins chaotiques. On a de l'instabilité du doute. On a de l'instabilité du doute, donc peut-être encore des manifestations ou des instabilités, des choses un petit peu violentes par rapport à des enfants. Ou peut-être par rapport à la rentrée scolaire, mais c'est en lien avec les enfants. Ça peut aussi être en lien avec les aides à l'enfance, les aides pour les enfants, les allocations, etc. Parce que je crois qu'il a prévu de grandes réformes encore à la rentrée. On fera la rentrée de toute façon. Mais je voulais surtout voir l'année scolaire 2023-2024, parce que je la sens particulière. Déjà, je ne suis pas sûre qu'elle soit complète. Et il y a des choses bizarres pour l'année scolaire à venir. Donc, on regardera. J'essaie de me noter tous les sujets, je vous avoue, parce que quand je travaille, j'en ai plein qui fusent et j'oublie. Donc, n'hésitez pas à me remettre en commentaire. Mais voilà, quand je travaille, ça n'imprime pas ma mémoire. Allez. Les énergies de l'apaisement, n'est-ce pas? Alors, j'ai de l'alliance, une porte. La paix. Le sagittaire, le combat. D'accord, on a quand même une porte qui s'ouvre pour la paix. Mais là, j'ai plus l'impression d'un peuple qui s'unit. D'accord, on a une porte qui va s'ouvrir, parce que là, j'ai quand même un peuple uni qui demande la paix. Je vais quand même recouvrir ensuite l'alliance. Qui demande la paix. Peut-être que Magouillon lui fiche la paix. Mais dans cette union, on se lance dans une nouvelle aventure de combat. Donc, on a bien de nouvelles tensions à venir. Mais des tensions pour obtenir satisfaction, obtenir une forme de paix. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, notre Gougouve lève son majeur bien droit face à la foule en colère. Ou mécontente. Voilà, ça ne vous plaît pas, c'est le même tarif. Sur l'alliance, la tentation. Ouais, là c'est vraiment pour mettre fin à un cycle. C'est vraiment une alliance pour mettre fin à un cycle plus ou moins pervers. Et sur le combat, pour un bien-être. Oui, d'accord. Là, je pense que l'impression que j'en ai, en tout cas, c'est que les personnes qui, à l'avenir, vont porter étendard iront jusqu'au bout. Iront jusqu'à satisfaction. Là, les tours de passe-passe pour faire taire la rue, je ne suis pas sûre que ça fonctionne comme ça a pu fonctionner jusqu'à aujourd'hui, en tout cas. Là, j'ai quand même une foule déterminée sur la paix. Ah oui, de la détermination. La détermination à sortir des ombres que l'on traverse actuellement. On va prendre Béline un petit coup. Hop. Alors, la nativité des présents. Donc, on a peut-être des cadeaux à venir. C'est quoi les présents ? Pour les foyers, l'union, pour parler la paix. Là, on dirait que ce qu'il va annoncer en prétendant vouloir apaiser, ça va être des cadeaux pour les foyers, pour les ménages, pour les familles. Mais pour les familles, si vous voulez, qui sont d'accord avec son discours. Je ne sais pas de quelle façon il pourrait mettre ça en place parce que normalement, dans une démocratie, on appelle ça de la discrimination. Mais il y a une forme, je ne sais pas, je ressens d'un côté une forme de délation. Il y a de l'argent, réussite, cloître, campagne, famille. Oui, il y a vraiment cette notion. Vous voyez, c'est de l'argent. Voilà, une réussite pour les foyers puisque là, j'ai campagne, on a la maison. Mais c'est pour mettre en cage. C'est-à-dire, vous avez des aides, mais à condition de... Il ne faut surtout pas entrer en contradiction, en tout cas avec le discours officiel. Bizarre ça. On va voir. Je ne sais pas, moi, peut-être des aides, mais qui seraient enlevées aux personnes qui osent battre le pavé. Je ne sais pas. On va voir. De toute façon, il n'y a pas grand-chose qui m'étonnerait. Vous savez, à partir du moment où les petits copains, disons, valident, on vote, c'est démocratique. Voilà. Alors, on a l'intelligence, on a les lois, le hasard sur la destinée. Donc, on a quelque chose au niveau, parce que c'est quand même notre question, de l'apaisement, de la paix, de la tranquillité civile dans notre pays. Une loi qui va venir un peu comme un cheveu sur la soupe, mais ça fait partie de notre destinée, et en tout cas, on contregé le destin. Alors, cette loi, j'ai le divin qui va intervenir dessus directement. D'accord. Donc, on ne va plus s'interroger le hasard, les plaisirs. Donc, on a une découverte, héritage. D'accord. On risque d'avoir une loi controversée. On va dire le terme comme ça, controversée, à mes yeux, ça concerne véritablement les familles et surtout les finances des familles. D'accord. En même, plus ou moins en même temps, je pense qu'on est dans un mouchoir de poche, dans une échelle de temps, même si vous savez qu'en médiumnité, c'est fort complexe. On a quelque chose que l'on va apprendre sur eux. J'ai cette notion de tradition, tradition du pôle d'éthique, quelque chose qui est fait pour leur plaisir, puisqu'on a la carte des plaisirs, mais quelque chose de traditionnel. Donc, peut-être, voilà, j'ai du mal à exprimer les images, les images, en fait, que je vois, mais un petit peu comme un pioché dans la caisse pour organiser de grandes fêtes. mais on a quelque chose qui sort par hasard par rapport à ça, ou sur des financements plus ou moins douteux. Ouais, ça va provoquer de l'inconstance. Ouais, la paix va être perturbée. Sur la destinée, la sagesse, avec retard. C'est pas maintenant que ça va s'apaiser, en tout cas. Parce que, encore une fois, j'ai cette notion de foyer avec les appuis. Donc, peut-être les appuis financiers, ces nouvelles aides ou ces nouvelles lois que l'on voyait. À la table, à la nouvelle. Ouais, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est vraiment quelque chose de nouveau. J'essaie de mettre les cartes correctement pour que vous puissiez voir tout de même. Alors, en conclusion, l'infortune à la renommée. Donc, quelque chose qui ne va pas fonctionner. Et on... Et la fatalité. Bon. L'apaisement, dit comme ça, en tout cas, c'est foutu. C'est pas pour après-demain, les amis. Voilà. Après, on s'en doute, bon, avec des énergumènes comme ça, vol et pertes. Maladie. Ouais. Et ben, ils vont essayer de fouiller les poches et j'ai cette notion de maladie. On fera quand même un petit tirage parce que je me demande s'ils vont pas essayer une nouvelle pandémie soit l'année prochaine, soit à partir de cet automne. mais là, j'ai la grâce. Ouais, ben, il va tout tenter, hein. Nous faire les poches. Voilà. Là, j'ai cette notion vraiment d'asservissement, si vous voulez, d'asservissement et de gangrène. Comme la gangrène, c'est de la pauvreté. Vous voyez, il y a vraiment cette gangrène qui est là pour la gloire du despote. ce qui risque de mettre un petit peu le feu, enfin un petit peu, de remettre encore plus de feu aux poudres. Allez, on va aller voir avec le divin actu. Là encore, j'ai pris l'argent pour me permettre d'avoir un maximum d'informations possibles. Voyez, ce qui tombe, c'est ça. Je ne serai pas étonnée qu'ils la retentent. Tout qu'ils ont leur bel accord avec Bill le gaga et tout ça. Allez. Qu'ils la retentent, ça ne veut pas dire que ça fonctionne, mais qu'ils la retentent. On va prendre cinq cartes. l'alimentation. L'alimentation. D'accord. Pendant mes petites vacances, là, j'ai eu l'image j'ai eu l'image de silo à grains en feu de problèmes au niveau du grain, en tout cas. Il n'est pas impossible qu'ils fassent quelque chose à ce niveau-là. Et je crois que le tsar a dit quelque chose, mais je n'ai pas regardé plus que ça, par rapport au grain, au grain de Luluc. mais là, en tout cas, pour éviter l'apaisement, parce qu'apparemment, c'est quand même le but, on va jeter le doute à la fois sur l'alimentation, c'est-à-dire l'approvisionnement en alimentation. On va peut-être faire craindre des manques alimentaires, aussi par rapport à autant en emporte le vent. Ça peut être lié à la loi de programmation militaire, donc faire craindre une guerre. Et tout ça, si vous voulez, on va vraiment faire circuler toutes ces peurs, tous ces doutes, en s'attaquant aussi à l'école, à l'éducation aux petits. Allez, on va aller fouiller tout ça sur l'alimentation. Radioactif, j'ai cette notion d'empoisonner, vous savez, de toxique. On a quelque chose de toxique par rapport à l'alimentation. Faillite. Ouais, et ben... Et ben, et ben, et ben, il n'est pas impossible qu'à la fois, peut-être, qu'il y aura des feux de silos, je ne sais pas. Mais en tout cas, on veut nous faire craindre un manque alimentaire d'une part par la toxicité de certains. On va peut-être nous dire que voilà, tout ce qui a été répandu ou des accidents malencontreux comme on a pu en voir chez l'oncle Sam. On fait qu'il y a un manque alimentaire mais aussi les faillites, les faillites d'entreprise, les faillites de producteur. Là-dessus, j'ai le boomerang. Ah oui. Ben par contre, ça va créer une énorme crise de confiance. je vais en reprendre deux quand même. C'est un projet en gestation mais qui va démarrer bientôt avec le départ. Lors en plus comme ça, d'accord ? C'est un projet en gestation qui risque de démarrer bientôt. Ok. Allez, sur les doutes et les incertitudes. Ah, c'est Schwabie qui a des doutes aussi ? Oh, ben dites-moi. Ce qui pour nous serait un espoir de libération. Alors, pourquoi ? J'ai la propagande. L'ADN de la propagande. très certainement, ceux qui sont derrière tout ça, vous savez que je pense qu'on peut mettre les merdias, le pôle d'éthique, tout ça dans un même panier. Les mêmes marionnettistes tirent les ficelles. Ils sont là pour jouer le programme, pour lire le script, d'accord ? De cette gigantesque pièce de théâtre. Ça aussi, il faudra qu'on regarde parce que vous savez, que ce soit n'importe qui, je n'ai pas de grande confiance en les dirigeants de ce monde et il n'est pas impossible que tout ce qui se passe, même avec le tsar, même avec n'importe qui, tout soit orchestré, organisé, que tout ce petit monde soit bien d'accord et au fait, pour mettre tout ça en place. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est constitutif de cette propagande qui met du doute. J'ai la famine. Moi, ça va vraiment être ça. Crache accident. Je pense qu'ils vont douter parce que là, par rapport, excusez-moi, par rapport aux peurs de manque alimentaire, les gens ne vont plus leur faire confiance. Du tout. Et je pense que là, Schwabie, ses sbires et ses marionnettistes risquent de commencer un petit peu à trembler des genoux parce que sur ce qu'ils veulent mettre en place, j'ai un accident, il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner. Par contre, avec crache accident et la famine, vous voyez, ça me rappelle ce silo en feu. Un accident, là, on a du blé. Allez, autant on emporte le vent. Alors, animaux, élevages, des troupes sauvages, paix, liberté. Ouais. mensonge, illusion, d'accord. Donc là où ils prétendent vouloir élever la liberté, amener la paix, ceci n'est que mensonge et illusion, mais on le sait. Et main dans la main, j'ai l'OMNM. On travaille de concert pour mettre en place un projet. Fuir. Pause vacances. Là, il nous prépare quelque chose cet été, j'ai l'impression que ce n'est pas piqué des verres. Comme s'il mettait en place, si vous savez, vous savez, des bombes et qu'il partait en courant en attendant qu'elles explosent quand nous, on va passer dessus. À le voir ? Oh, punaise. Ouais. À l'échelle industrielle. On a vraiment quelque chose là qui se prépare au niveau de l'industrie de l'armement. J'ai un coup double. Autant on emporte le vent au MNM. On a plus ou moins les mêmes acteurs, les mêmes marionnettistes, mais là, de concert, on est sur la sécurité et sur le côté sanitaire pour vraiment nous faire fuir, amener ces bombes entre guillemets pour nous faire du mal. Quand on se doute qu'ils ne veulent pas notre bien, enfin bon, des fois, s'ils pouvaient se détendre deux minutes, ça ferait du bien aussi. Circulation tunnel. Bon, on a des informations qui vont circuler, des informations cachées qui vont circuler très vite. On a des informations qui remontent très vite. Ça concerne l'eau. Le manque d'eau. Les difficultés concernant l'eau. Ou la communication. Parce qu'on a leur théorie de je suis un barreau de chaise par l'IA. Alors, c'est étrange ce que je perçois. J'ai l'impression que ce qui met en place avec le chat qui a pété, etc., de l'IA, c'est comme s'il y avait un bug dans le logiciel. Comme si ça déconnait. Et si vous voulez, on a des difficultés au niveau de ce qu'on nous dit sur... On n'a pas d'eau, ben non, mais on l'envoie tout ailleurs. J'ai le droit d'être un barreau de chaise, c'est tout à fait normal. Là, j'ai l'impression d'un bug de l'IA qui ferait remonter des vérités plutôt que de propager sa propagande. Ça pourrait être rigolo de remarquer. Allez. Alors, j'ai le business qui s'invite à l'école. Ah, le business des médicaments. Il n'est pas impossible qu'ils nous mettent des campagnes d'inoculation dans les écoles, mais pas seulement celles dont on nous a parlé jusqu'à présent, de nouvelles. Ça va faire scandale. On parle bien de produits. Là, j'ai addiction. Ça va faire scandale parce qu'il n'est pas impossible que l'on... Comment je vais dire pour que ça passe ? Que l'on distribue des produits dans les écoles qui soient toxiques. D'accord ? J'ai un chaos technique. Mais pourquoi lieu de culte ? Émancipation. Ouais. J'ai un chaos technique par rapport à leurs dogmes. À eux. On a vraiment une émancipation. C'est ce qu'on avait tout à l'heure par rapport aux enfants. D'accord ? Et je pense que ça va rentrer en feu aussi par rapport à ça. Oh, Cruella. Que veux-tu ? Cruella, dans ton bâtiment. Cruella qui va se mettre au vert pour se protéger parce qu'on a un réveil, une colère aussi au niveau des agriculteurs. Ça a été le cas je crois aux Pays-Bas aussi. Si je dis pas de... Je crois que c'est les Pays-Bas. Je suis pas certaine mais je crois. Ouais, parce qu'elle va... On a de mauvaises nouvelles pour eux. Elle va vraiment essayer, je dis elle parce que c'est au niveau européen, mais de mettre des bâtons dans les roues menés à la faillite des activités qui sont déjà compliquées. Décès, élévation. Ouais, il est pas impossible qu'il y ait beaucoup de... Là, 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 qu'il y ait beaucoup de suicides, en tout cas beaucoup de départs. Et là, j'ai une prise en charge par rapport à ça avec la carte de la sécurité sociale. Bon. Bon, en tout cas, l'apaisement, les amis, je pense que voilà, on aura tous compris. Et puis, on sait plus ou moins tous aussi que dans le fond, c'est pas tellement ce qu'ils souhaitent. Je vais pas prendre l'ombre et lumière aujourd'hui, je prendrai plus ça. Je vais prendre un petit peu les oracles de la sorcière. Hop. 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 Je devrais m'être dans l'autre sens, sinon vous ne voyez pas. Alors, on a l'accueil, la santé et la vilaine sorcière. Bon. Bon, ils vont essayer de nous refaire une entourloupe par rapport à ça. Ah là 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 là. Le soin de soi. Le sorcier. Bon, j'ai la complémentaire. J'ai le sorcier et la sorcière. L'harmonie. D'accord. Donc, on va nous retenter un truc au niveau de la santé. Je crois que c'est déjà le permis de conduire qu'ils veulent dématérialiser. Ils veulent fusionner carte d'identité et carte, la carte verte, mince, carte vitale. Là, il y a vraiment un contrôle qui va passer par là. Mais beaucoup ne vont pas forcément s'y fier. Mais, quand même, il y a vraiment un tour de passe-passe qui est là. En faisant croire que c'est pour le bien. Mais, il y a un nouveau tour de passe-passe. Je pense qu'ils vont mettre ça en place avant de lancer une nouvelle plan d'émie. La conquête, l'abondance, on a bien ces vilains sorciers qui vont essayer de nous la faire à l'envers pour des questions pour pouvoir conquérir tout le monde, que tout le monde soit sous la coupe avec la conquête, que personne ne puisse vraiment y échapper, ce qu'ils auraient souhaité déjà avant, pour des questions d'argent. mais, on a le malaise, l'enfant, la protection. Mais, ça ne va pas marcher parce qu'il y a la protection. On va vraiment vouloir protéger les enfants et risque de mettre aussi en place quelque chose au niveau de l'école. la famille, la solitude. les familles ne vont plus se sentir seules dans ce combat pour protéger les petits, comme ça aura pu être le cas avec les mamans louves par rapport à la muselière, etc., où les parents réfractaires, malgré tout, étaient minoritaires. Là, ça ne va pas se passer comme ça. Et je pense qu'on aura un grand épisode de non calme en rapport avec ça. Allez les amis, on va se prendre un petit conseil et je vous dirai à la prochaine. J'ai bien envie de prendre le petit oracle de la forêt aujourd'hui. Allez. C'est peut-être par rapport à ça, la loi pour les aides aux familles où l'enfant doit être peut-être, on verra. Purification. Purifiez votre esprit fatigué et promenez-vous dans les clairières boisées. Allez. En attendant tout ça, on en profite pour purifier l'esprit, purifier son corps et se poser un petit peu parce que je pense qu'entre la rentrée et 2024, ça va être sport. Alors, avant ce sport, on se repose un peu. allez les amis, je vous dis à bientôt et quoi qu'il en soit, je vous fais de très gros bisous. À bientôt. J'ai fini par la suite de nous, je vous dis à bientôt. je vous dis à bientôt. C'est parti.